Sur le coup, j'ai récupéré une dizaine de photos. C'était tout ce qui nous restait. Donc ça fait 11 ans de vie. Cinématographique, ça résume à 13 ou 15 photos. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour les gens de cinéma à l'époque ? Ce qui restait, je pense, ce sont plutôt des souvenirs des bons moments qu'on passe au cinéma, des histoires. On peut encore trouver quelques chansons. Dans tous les films, il y a toujours des chansons amoureux. C'est toujours un duo entre le garçon et la fille. Et je me rappelle même, pendant les 4 ans de Paul Pot, je peux avouer que tout le monde chantait. Dès qu'on peut, on chante. On cachette, discrètement, mais on chante. Actuellement, ce que j'ai constaté, c'est que les films ont presque tout disparu, mais les chansons restent. Et même les jeunes, maintenant, quand tu vas au Cambodge, tu vas à Phnom Penh, toutes les chanteuses ont repris les anciennes chansons. Même dans les karaokers, on n'entend que ça. Les anciennes chansons. Il reste des posters. Il y a des gens qui ont pu garder les posters, des photos, tout ça. Ils ont mis sur l'Internet, heureusement, qu'on peut quand même les regarder, les écouter. Et on peut encore remoniser nos souvenirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501